bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le vendredi 31 mars 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de la sauvegarde ou son petit nom en anglais les backups et si je vous en parle aujourd'hui c'est pas pour rien parce que le 31 mars c'est la journée mondiale de la sauvegarde le 1er avril vous savez on fait des petites blagounettes et certaines sont pas spécialement drôle alors soyez préparés et sauvegarder vos fichiers les 31 mars mais pas que on va le voir ici à travers ce petit édito d'une dizaine de minutes je souhaite aborder la sauvegarde avec vous dans des termes très simples afin que vous puissiez partager cette vidéo auprès de votre entourage pour les sensibiliser sur la sauvegarde et vous partager également 9 bonnes pratiques sur la sauvegarde de vos documents et on va commencer par définir simplement en quelques phrases qu'est ce qu'une sauvegarde une sauvegarde c'est une deuxième copie de tous vos fichiers importants par exemple vos photos de famille vos vidéos personnelles vos documents etc et au lieu de stocker tout ça à un seul endroit par exemple le disque dur de votre ordinateur ou votre smartphone dans le cas des photos eh ben vous allez en garder une autre copie ailleurs qui sera donc en sécurité alors vous allez peut-être me dire bah oui moi je fais attention je supprime pas n'importe quel fichier oui mais pourquoi sauvegarder parce que perdre vos fichiers ça peut arriver beaucoup plus souvent et beaucoup plus vite que vous ne le croyez vous avez peut-être déjà perdu votre téléphone vous avez peut-être fait tomber votre appareil photo puis ça marchait plus eh ben oui ça ça compte aussi vos données qui sont détruites ou qui ont été volées eh bien aurait pu être préservé si vous aviez fait une sauvegarde auparavant et c'est vrai qu'un petit accident un petit apprévu et paf vous pouvez perdre toutes les choses qui sont importantes à vos yeux juste j'ai quatre chiffres à vous proposer issus de quatre sources différentes pour vous illustrer que c'est important de sauvegarder en 2021 backblaze nous indique que 30% des gens soit une personne sur trois environ n'a jamais fait de sauvegarde c'est fou ça une personne sur trois n'a jamais sauvegarder ses documents en 2021 toujours dataprot malware stat nous indique que un ordinateur sur 10 10% des ordinateurs sont infectés par des virus chaque mois chaque mois en 2013 kingston studai nous disait alors c'est un petit peu vieux ça à 10 ans 113 téléphones sont perdus ou volés chaque minute dans le monde 113 téléphone par minute ça c'était il ya dix ans je pense qu'aujourd'hui le chiffre est beaucoup plus important et enfin ponemon institute nous indique que 29% des catastrophes de ces pertes de données sont d'origine accidentelle donc ça peut être une fausse manip simplement et on perd ses documents donc voilà pourquoi il est important de sauvegarder vous allez me dire c'est bien je sais ce que c'est qu'une sauvegarde maintenant je sais pourquoi sauvegarder mais comment je sauvegarde écoutez la plupart des gens sauvegardent leurs fichiers avec deux façons possibles soit utiliser un disque dur une clé usb externe soit quelque part en ligne sur internet et vous allez voir que sauvegarder c'est très facile en fait vous avez besoin de mettre en place le processus qu'une fois et après vous êtes tranquille une bonne fois pour toutes si vous suivez les neuf bonnes pratiques que je vous amène tout de suite première bonne pratique faites des sauvegardes régulières de vos données parce que en cas de perte de vol de panne de piratage ou de destruction de vos appareils numériques ou de vos clouds comme iCloud par exemple vous faites pirater vous perdez toutes les données qui sont enregistrées sur ces supports et il peut effectivement s'agir de données auxquelles vous accordez une importance vraiment particulière parce qu'elles sont considérées comme étant essentiel pour vous bah oui vos photos de vacances les vidéos de vos enfants qui font leur premier pas les documents par exemple vos fiches de paye au format pdf votre tableau de suivi de compte tout ça ça peut être très important pour vous donc ayez le réflexe de réaliser régulièrement régulièrement j'insiste une sauvegarde de vos données deuxième conseil penser à bien identifier les appareils et les supports qui contiennent des données parce que dans notre vie quotidienne on utilise énormément d'appareils de support ou pourquoi pas de service qui enregistre et stock des fichiers et donc nos données je vous donne quelques exemples votre ordinateur une tablette un téléphone mobile un appareil photo numérique votre stockage iCloud qui est relié à votre iphone qui contient toutes vos données mais des disques durs qui peuvent traîner des clés usb donc prenez bien le temps d'identifier ses appareils ses supports qui contiennent des données pour pouvoir savoir quelles données vous avez pour pouvoir les sauvegarder ensuite pensez bien à déterminer quelles données doivent être sauvegardées parce que il n'est pas toujours possible ni nécessaire d'ailleurs de sauvegarder la totalité de ces données ne faites pas un copier coller de tous les fichiers qui a dans votre ordinateur il ya plein de trucs qui servent pour faire fonctionner l'ordinateur et qui n'est pas nécessaire de sauvegarder donc sélectionner les données à protéger grâce à votre sauvegarde notamment celles qui sont stockées sur des appareils disque dur de l'ordinateur la mémoire du téléphone mobile la carte sd de l'appareil photo numérique et pour savoir si ces données doivent être sauvegardées posez vous quelques questions simples par exemple quelles données ne peuvent pas être récupérées par ailleurs si je les perds quelles données je consulte régulièrement ou qu'on me demande souvent parce que du coup si je les consulte régulièrement c'est que j'y attache une importance quatrième conseil choisissez une solution de sauvegarde qui va être adapté à vos besoins il existe des solutions gratuites ou payantes des logiciels qui peuvent répondre à différents besoins donc identifier éventuellement ces logiciels et déterminer quelles sont les fonctionnalités attendues de ces logiciels en fonction du volume de vos données vérifier que l'espace de stockage requis est validé regardez aussi si les solutions sont faciles d'utilisation pour vous si vous souhaitez utiliser un simple copier coller c'est dire une sauvegarde manuelle de vos fichiers vous pouvez le faire copier coller manuellement sur un disque dur externe sur une clé usb votre dossier photo qui contient toutes les photos ça marche aussi c'est une solution et puis pensez bien à regarder aussi dans votre système d'exploitation parce que sur ordinateur windows mac si vous utilisez linux aussi vous avez peut-être des fonctionnalités de sauvegarde qui vous sont déjà offertes dans votre système fonctionne également avec votre iphone ou votre téléphone android par exemple dans tous les cas si vous avez des besoins particuliers ou que vous avez des questions pensez à vous renseigner auprès de vos collègues de vos amis de ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique qui vous donne leurs avis et échanger sur le sujet de la sauvegarde vous avez aussi des services en ligne souvent appelés des services cloud qui vous offrent des fonctionnalités de sauvegarde de données comme dropbox par exemple google drive et même certains fournisseurs d'accès à internet vous proposent des services de type cloud pour sauvegarder vos données cinquième conseil pensez bien à planifier vos sauvegardes puisque lorsqu'un fichier est régulièrement mis à jour je prends par exemple votre tableau de suivi de compte s'il est perdu ou supprimé par erreur vous aimeriez bien restaurer la dernière version que vous avez version la plus récente alors la plupart des solutions de sauvegarde quand ce sont des logiciels ils intègrent une fonctionnalité qui permet de planifier la sauvegarde tous les jours toutes les heures toutes les semaines tous les mois donc vérifiez bien que c'est activé si vous utilisez ce genre de solution et vérifiez que la fréquence des sauvegardes est bien adaptée aux besoins si vous faites un simple copier coller pas penser à vous mettre un petit rappel pour réaliser ces sauvegardes manuelles régulièrement sixième bonne pratique déconnecter votre support de sauvegarde après l'utilisation bah oui parce que si vous êtes victime d'un virus sur votre ordinateur et que votre disque usb de sauvegarde est connecté à l'ordi ou au réseau et ben le virus informatique peut affecter et détruire la sauvegarde qui est connecté sur l'ordinateur donc pensez bien une fois que vous avez fait votre sauvegarde de débrancher votre disque dur usb externe par exemple déconnecter vos différents supports de sauvegarde couper les logiciels de synchronisation pourquoi pas de votre ordinateur une fois que vous ne l'utilisez plus septième bonne pratique pensez bien à protéger vos sauvegardes parce que les risques de pertes de vol de pannes de vos disques usb par exemple de piratage de votre icloud qui sauvegarde vos données ou de destruction la maison prend feu ben tout ça ça peut affecter vos données mais aussi vos sauvegardes donc pensez bien à les protéger ces sauvegardes au même titre que les données originales en effectuant par exemple plusieurs sauvegardes de vos données sur différents supports conservez également une sauvegarde dans un lieu différent de celui où sont stockés les données originales au cas où la maison prenne feu par exemple et si vous estimez que des données sont suffisamment sensibles vous pouvez les chiffrer et les protéger par mot de passe pour en limiter l'accès ou les envoyer dans un cloud pour éviter que le fournisseur du cloud regarde le contenu de vos documents Huitième conseil pensez bien à tester vos sauvegardes parce que parfois le processus de sauvegarde ne s'effectue pas correctement le copier coller ne fonctionne pas où le logiciel fait n'importe quoi donc pensez de temps en temps à vous assurer que votre sauvegarde fonctionne par exemple en testant de restaurer un fichier sauvegardé sur votre système pour vérifier que le fichier il est bien là et il est bien fonctionnel votre photo s'affiche bien votre vidéo se lit toujours bien par exemple et dernier conseil neuvième conseil vérifier le support de sauvegarde de temps en temps puisque comme tous les supports qui permettent de stocker les données originales les supports sur lesquels vous réalisez vos sauvegardes peuvent être endommagés donc vérifier leur état afin d'éviter qu'ils tombent en panne sachez que si vous faites par exemple des sauvegardes sur des dvd qui sont gravés ça peut encore arriver en 2023 leur durée de vie est de 10 à 15 ans donc si vous considérez que vous faites des sauvegardes de vos photos avec un dvd par année pensez bien régulièrement à relire les dvd et vérifier qu'ils sont toujours fonctionnels et voilà j'espère que cette petite vidéo sur les sauvegardes vous aura plu je vous mets dans le descriptif quelques liens qui peuvent vous intéresser notamment celui du ministère de l'intérieur et des outre-mer qui vous explique quelques éléments supplémentaires sur la sauvegarde n'hésitez pas aussi à partager votre expérience dans les commentaires de la vidéo nous expliquer comment vous gérez vos sauvegardes ça pourra servir à certains et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao bye bye ciao 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 – Sous-titrage FR 2021